Sixième table ronde dans le cadre des bâtisseurs de demain, cette édition totalement online et 100% digitale et en direct de Saint-Sébastien-sur-Loire depuis le centre de formation, toujours en compagnie de Sylvie Redondo, toujours déléguée régionale 44 des compagnons du Tour de France. Ça va ? Contente de cette édition ? Super contente. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions, beaucoup de questions. Et voilà, des belles perspectives de projet pour l'avenir. Voilà, et des choses qui ont été très suivies sur la toile. Merci à vous aussi d'être avec nous pour cette ultime table ronde consacrée pour le coup aux compagnons du Tour de France, au compagnonnage. On ne pouvait pas clore sans l'évoquer, en parler, transmettre toutes les valeurs. Je peux vous le dire, ils sont au taquet derrière moi. On a eu du mal à les faire taire pour démarrer parce qu'ils vont envoyer du lourd. Ça, on peut en être convaincu. N'oubliez pas de transmettre vos questions via le chat, vos questions, vos remarques. Mathilde est avec nous, elle est au taquet. Elle nous retransmettra toutes ces questions et voilà. Et ça permettra à tout le monde d'y répondre. On est prêts ? On va y aller ? On lance la chose ensemble ? On y va. Attention, allez, c'est parti, allez ! On y va, c'est parti ! Le compagnonnage aujourd'hui et demain parce qu'il est important de se projeter vers l'avenir. Avec attention, un plateau de choix. Il n'y a que du lourd. Avec moi, donc, tout de suite, Patrice Garros, directeur de la Fédération des Compagnons du Tour de France. Bonjour, Patrice. Bonjour, Jean-Louis. Ravi de vous avoir avec nous. Quel est, rapidement, votre rôle en tant que directeur ? Mon rôle, en fait, c'est d'accueillir les jeunes qui viennent sur Nantes pour leur année d'étape sur la région. Donc, les accueillir, c'est leur mettre à disposition un bâtiment avec la restauration, l'hébergement. Et puis, coordonner un petit peu tout ce qui est embauche, puisqu'on va aussi les placer dans les entreprises. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est la personne avec qui il faut se tenir bien. Bien. Juste à côté de lui, Renan Leboucher, le président de la Fédération des Compagnons du Tour de France. J'allais dire bonjour, mais re-bonjour, Renan. Re-bonjour, Jean-Luc. La fonction de président, en quoi ça consiste ? Alors, la fonction de président, c'est principalement de fédérer les mouvements compagnoniques que l'on a au sein de la Fédération et de créer, en fait, une émolution autour de l'intégralité de la Fédération, en fait, des plusieurs métiers qu'on a représentés. Donc, c'est vous le responsable de toute l'impulsion et de tout le mouvement ? Alors, responsable, c'est un grand mot. On est président, c'est surtout pour vraiment fédérer l'ensemble, d'où le système de fédération. Merci d'être avec nous. Et nous avons deux jeunes compagnons, jeunes parce qu'on le disait tout à l'heure, à eux deux, ils n'ont pas mon âge. Et ouais, je suis jaloux, je le reconnais. Soyez le bienvenu, Valentin Pontarolo, 27 ans, compagnon charpentier. Enchanté, ouais, tout à fait ça. Alors, compagnon charpentier, ça fait combien de temps que vous êtes sur le circuit ? Vous en êtes où par rapport à votre Tour de France ? Moi, je suis donc à ma première année en tant que compagnon charpentier sur le Tour de France. J'ai débuté mon Tour de France il y a de ça trois ans et demi. Et aujourd'hui, je retransmets ce qu'on m'a appris aux plus jeunes qui, eux, font leur premier pas sur le Tour de France. On va avoir l'occasion de voir ensemble ce qui vous a attiré dans cette aventure, ce que vous en retirez et ce que vous pensez transmettre. Parce que l'intitulé de cette table ronde, c'est bien aujourd'hui et demain. Je n'oublie pas, Elie Bérard, compagnon menuisier, 23 ans. Bonjour Elie, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous-même, ça fait combien de temps que vous êtes sur le circuit ? Moi, j'ai commencé mon Tour de France en 2016, après avoir fait trois ans de formation au lycée professionnel des compagnons. Oui, et de la même manière qu'avec Valentin, on va avoir l'occasion de voir plus précisément votre parcours. Exactement. Et puis, on n'oublie pas, on n'oublie pas Mathilde, évidemment, qui s'occupe du chat, qui fait chauffer les claviers et qui nous remettra des questions. Je sens qu'il va y en avoir plein cet après-midi. Et oui, parce qu'effectivement, le sujet est vaste et passionnant. Alors, on va commencer tout de suite à évoquer l'esprit du compagnonnage. C'est une des premières choses qui est ressortie. Voilà, quand j'ai posé la question en préparant cette table ronde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout un état d'esprit. On l'évoque tout de suite. L'esprit du compagnonnage. Alors, avant toute chose, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on va faire un petit peu ciné-club. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On regarde le film et puis ensuite, on fait le débat derrière. Donc, je vous propose de partir en image, rencontrer les compagnons du Tour de France. Et puis ensuite, on en discute juste après. Je m'appelle Eli, j'ai 22 ans. Et cette année, je travaille à Nantes dans le cadre de mon Tour de France. L'avantage du Tour de France, c'est qu'on est amené à changer de ville. Et cette expérience nous permet de changer aussi d'entreprise. En fonction des villes et des entreprises, on apprend beaucoup de techniques différentes. Et on ne travaille pas forcément les mêmes matériaux. Et j'ai trouvé que c'était la façon la plus appropriée pour apprendre mon métier. Je m'appelle Patrice Garros. Je suis compagnon plombier. Je m'occupe en fait du siège de Nantes. Le Tour de France, c'est voyager de ville en ville. Donc, à raison d'une voire deux villes par an. C'est prendre son métier à travers les rencontres que l'on va faire, à travers les entreprises dans lesquelles on va travailler. Une aventure professionnelle et humaine. Pour rentrer sur le Tour de France, il faut au moins un CAP ou un titre professionnel. Donc, un diplôme de base dans le métier. Donc, à ce moment-là, il y a un petit entretien, un petit test pratique. Il y a écrit, il appartient de là, si la candidature est retenue. C'est les compagnons qui vont décider à quel endroit on va aller commencer son Tour de France. C'est des jeunes qui s'investissent pour progresser dans leur métier. Pendant 4-5 ans que devure le Tour de France. Ils vont avoir une situation stable très rapidement. Parce qu'ils auront eu beaucoup d'expérience à magasiner. J'ai envie de les qualifier d'étudiants du bâtiment. Je m'appelle Franck Salinas. J'ai 20 ans. Je suis plombé chauffagiste. Et je suis sur le Tour depuis un peu plus de deux ans. C'est ma troisième année. J'ai choisi le Tour de France pour me permettre d'évoluer professionnellement. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive dans une zone de confort. Dans le sens où on fait toujours plus ou moins les mêmes choses. La même organisation. Ça devient presque une routine. Et le fait de changer régulièrement, on évolue énormément. Autant humainement que professionnellement. Depuis tout petit, j'entends parler des compagnons. Dans la bouche de mon père, le compagnon, c'est quelqu'un. C'est l'intelligence de la main. Moi, j'y apporte énormément d'attention. Je trouve que des gens qui ont de l'or, qui ont un savoir-faire dans les mains. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux aujourd'hui. Les jeunes, quand ils arrivent dans une ville, c'est les compagnons qui vont leur trouver le travail. On va aussi leur faciliter la tâche. Puisqu'à chaque fois, il y a un hébergement. Donc, il y a tout un pan, finalement, de la vie quotidienne de tout un chacun qui va être facilité. La majorité vont être en entreprise. Ils vont travailler la journée en entreprise. Ensuite, ils vont rentrer là pour manger tous ensemble. parce que derrière, à 20h le soir, il y a des cours qui vont être donnés par les compagnons sédentaires, donc ceux qui ont arrêté de faire le Tour de France, qui vont encadrer les plus jeunes. Il n'y a que de l'engagement moral. On a pu bénéficier de l'expérience des compagnons pour se construire. Donc, nous, ce que l'on attend, c'est que cette personne-là puisse retransmettre ce qu'il a appris à ceux qui arrivent. Maintenant, je vis chez les compagnons. Ma maison, c'est les sièges des compagnons, un peu partout en France. N'importe où on va, on sait qu'on sera accueillis à bras ouverts. Et puis, en général, le coin est du monde, donc on se sent chez soi. Ne vous fiez pas que à tout ce qu'on vous montre. Les soirées sont parfois un peu plus animées que soirées-lectures au bout du lit. Ça, vous pouvez me faire confiance. Quel talent, quel enthousiasme. On peut trouver énormément de superlatifs pour qualifier les compagnons du Tour de France. Pour vous, Renan, c'est quoi être compagnon du Tour de France ? Pour moi, être compagnon, d'abord, c'est d'aller au bout, au maximum de ce que l'on est capable d'être soi-même. Ce n'est pas forcément un niveau, comme peut l'être un bac ou un niveau bac plus 5, etc. C'est le maximum de l'être en lui-même, là où il est capable d'aller. C'est vraiment la recherche en soi-même de son maximum. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Et le compagnonnage, c'est aussi la retransmission aux jeunes des savoirs que l'on a acquis grâce, avant lorsqu'on était jeune, par les compagnons qui nous l'ont enseigné. C'est vraiment l'enseignement par la matière. J'ai beaucoup aimé, dans la petite vidéo juste avant, c'est l'intelligence des mains. L'intelligence des mains, c'est vraiment ça. Ce n'est pas l'intelligence d'un bac plus 5, c'est l'intelligence des mains qui est bien au-delà d'un bac plus 5. Exactement. A qui on s'adresse quand on parle de compagnons ? Est-ce qu'il y a un profil type pour devenir compagnon du Tour de France ? Ou simplement quelqu'un qui va s'intéresser un jour au métier du bâtiment ? Pour moi, toute personne assez motivée est capable d'être compagnon. Il n'y a pas de profil type. On peut être amené à être compagnon. Lorsqu'on entre sur le Tour de France, on n'est pas compagnon. On aspire à vouloir l'être, donc on devient aspirant avant d'être compagnon. Et avant d'être compagnon, on se présente aux compagnons en disant « Est-ce que vous m'en sentez capable d'être compagnon ? » Donc on se sent capable, avant même d'être compagnon, d'être compagnon. Et c'est ça aussi, c'est l'intelligence aussi, de se présenter à nos pères en tant que futurs compagnons. Très bien. Justement, j'ai envie de demander à Valentin et à Élise, qui les a motivés pour s'engager dans ce parcours. Valentin, quel était le point de départ de cette aventure ? Eh bien moi, j'ai commencé la charpente assez tard. Et en fait, déjà, le point d'accroche était le métier. C'est ce qui nous rassemble tous au sein de ces maisons, donc chacun avec notre métier particulier. Et ensuite, quand j'ai découvert les compagnons, moi c'était toute cette fraternité qui englobait l'atmosphère dans laquelle on évoluait. C'est-à-dire que jamais personne n'était laissé pour compte. Et on écoute tout le monde. Chaque avis est bon à prendre. Certains sont moins bons que d'autres, bien sûr, mais tout le monde est écouté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ce que de l'extérieur, on peut se dire, les pauvres, si jeunes et lâchés sur les routes de France, voilà, abandonnés, mais vous ne l'êtes pas en fait. Vous êtes très entourés. Je n'ai pas l'impression d'être abandonné du tout, non. Bien au contraire. Eli, qu'est-ce qui vous a incité à vous engager dans cette aventure ? Alors moi, j'ai toujours voulu faire le travail du bois. Ça, c'était mon idée principale. Le problème, c'est que juste à côté de chez moi, les lycées professionnels étaient mal réputés. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'Institut européen de formation des compagnons, qui se situe à Mouchard, dans le Jura. Et petit à petit, tout au long de ma formation en bac professionnel, j'ai découvert le Tour de France, puisqu'on fait des stages en immersion avec les itinérants au sein d'un siège. Vous savez que le président est issu de ce centre, la Mouchard dans le Jura. Oui, oui. Attention, c'est une référence. On ne l'a pas fait la même année. Pour moi, c'est il y a quand même 24 ans aujourd'hui. Donc j'étais à la cinquième promotion de ce lycée. Aujourd'hui, on est à la trentième. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes lycées. C'est un lycée qui s'est vraiment développé autour de l'apprentissage, dans l'excellence de l'apprentissage. Tout à fait. Patrice, il y a un esprit communautaire, dans le sens noble du terme, chez les compagnons du Tour de France. C'est même un esprit un petit peu de base, j'ai envie de dire, puisque tout est basé sur l'esprit communautaire, sur la collectivité. On va pouvoir finalement s'appuyer sur des compagnons sédentaires, comme Renan et moi, on l'est, pour essayer de retransmettre un petit peu le métier aux jeunes qui arrivent. Et puis, il y a vraiment un esprit d'entraide. Il n'y a pas de... On essaie de ne pas laisser personne pour compte. Et ça va être un petit peu au suivant, effectivement, le rythme de chacun. Il n'y a pas de cursus préétabli, comme on peut l'avoir, effectivement, dans l'éducation nationale. Par exemple, quelqu'un qui va être capable de bien s'intégrer dans la collectivité, mais qui va avoir peut-être un peu plus de mal, même manuellement. On est tout à fait capable d'attendre pour qu'il arrive finalement à être prêt à retransmettre son savoir. Avant de t'en suivre, on a des images qui montrent un petit peu des plans très rapprochés, des matières. Vous parliez de l'intelligence, de la main, de la beauté de ces réalisations. J'aimerais qu'on puisse voir quelques images pour en parler, pour parler finalement du geste, de la quête du geste parfait. C'est quelque chose qui vous motive au sein des compagnons du Tour de France ? C'est motivant aussi, c'est le contact avec la matière qui est très important dans nos métiers, alors que ce soit le métier du bâtiment ou le métier des compagnonnages. C'est vraiment tout le toucher de la matière qui reste essentiel dans nos métiers de savoir-faire, d'être de matière. Oui, vous qui travaillez le bois par l'intermédiaire de votre entreprise, effectivement, vous êtes bien placé pour le souligner. Valentin, cet attrait pour la matière que souligne Renan, c'est quelque chose dont vous avez conscience ? Moi, je l'ai eu tout petit, puisque mon grand-père avait un atelier de menuiserie, donc je traînais toujours dans ses pattes. Et j'ai toujours cotoyé le bois. Je n'y étais pas spécialement intéressé, mais j'y étais au contact. Et plus tard, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me satisfaisait beaucoup. Et de pouvoir transformer, en fait, de la matière, de lui donner forme telle qu'on le voulait. Alors au début, c'est compliqué, parce qu'on ne maîtrise pas les gestes, et on acquiert ce savoir, cette expérience, au fur et à mesure, avec les années. Et c'est hyper satisfaisant, au final. Quand on évoque les métiers du bâtiment, on pense beaucoup à la technicité, la technique. Mais est-ce qu'il y a une partie créative ? Je suis sûr que vous allez dire oui, Elie, par créative dans ce métier. En fait, surtout, moi, dans la menuiserie, on fait beaucoup de créations. Et ce qui est bien, c'est que les clients ont des attentes. Ils veulent une cuisine, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. et puis ça va être à nous de leur dire qu'est-ce qui serait le plus pratique, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, l'évolution du métier. On n'est plus sur des cuisines toutes en bois, on n'est pas sur du Ikea. Enfin voilà, il faut savoir que les artisans, quand on fait une cuisine, c'est quelque chose de très beau, comme un escalier. Moi, je trouve, ce qui m'a poussé à faire menuiser, c'est l'escalier. Je trouve que l'escalier, c'est ce qui embellit une pièce, une maison. La partie centrale de la maison, c'est l'escalier. Et c'est ce que j'adore vraiment dans mon métier. Et c'est une passion que partagent beaucoup de gens ici, la preuve, avec toutes les maquettes dont nous sommes entourés, des escaliers, il y en a partout, il y en a partout dans les bâtiments, des mobiliers partout. Alors c'est bien ce que vous précisez, parce qu'il faut dire aussi que vous êtes là pour construire des choses réelles, concrètes, qui répondent à des besoins précis, parce qu'on voit ces belles réalisations. On verra aussi quelques images de cette maquette du fêtage de la cathédrale Notre-Dame. C'est magnifique, effectivement, ce sont des chefs-d'oeuvre, mais votre travail consiste essentiellement à la réalisation de choses concrètes, Renan. Oui, tout à fait. Imaginez la créativité que peut avoir un jeune au bout de 3 ans, 4 ans du Tour de France. Les maquettes qui nous entourent, qui sont derrière nous, n'ont pas été données en sujet par les compagnons. C'est eux-mêmes, les jeunes, qui s'imposent ces sujets-là. C'est eux, leur créativité, qui se sont dit, ça, je suis capable de le faire. Et en plus, on a tant donné, parce qu'on fait pour la fête patronale pour la Saint-Anne, pour le musée, Saint-Joseph, etc., pour les charpentiers. Donc ils ont un timing qu'ils se sont donné en se disant, allez, j'ai 300, 400 heures pour le faire, en dehors du dehors de travail, bien sûr, uniquement par leur passion, ils arrivent à retranscrire leur passion dans ces maquettes-là. Oui, exactement. On va prendre une question sur le chat. Je vois Mathilde qui fait des petits bons là-bas. Oui, alors il y a Lilou qui se pose beaucoup de questions. Il faudrait justement un petit éclaircissement. Est-ce qu'on peut faire le Tour de France en plusieurs années après un titre professionnel ou est-ce qu'on peut passer le titre professionnel pendant le Tour de France ? Est-ce qu'on a besoin de passer par un titre professionnel avant de s'engager sur le Tour de France ? Patrice Garros. Alors pour faire le Tour de France, effectivement, il faut avoir un diplôme de base dans le métier. Donc soit un titre professionnel, soit un CAP, après on a de plus en plus de jeunes qui viennent aussi avec un bac pro. Donc c'est l'étape première pour pouvoir rentrer sur le Tour de France, un diplôme. Après, ce diplôme-là, on peut le préparer dans notre réseau. Donc comme Elie à l'Institut européen de formation dans le Jura, qui est un lycée professionnel qui va pratiquer l'alternance. dans nos CFA, puisqu'on a quand même 16 à 17 centres qui vont pratiquer de l'apprentissage et ou de la formation continue, même s'il faut faire attention après par rapport à l'âge, parce que sur le Tour de France, c'est quand même les jeunes, ils ont entre entre 17 et 25 ans. Chaque année, on vieillit un peu. Voilà. À partir d'un certain âge, on aspire à autre chose, on a envie de dire, un peu plus de calme peut-être. Donc, Patrice Garros qui est notre caution réglementaire. Je l'ai vu arriver sur le plateau, il a commencé à distribuer, vous voyez, toutes les pages blanches qu'on a sur... Voilà, ça c'est... Voilà, le règlement, tenez les gars, voilà le règlement, attention, table ronde, on n'est pas là pour rigoler. Mais c'est vrai que quand on parle de compagnons, les compagnons du Tour de France, on ne va plus parler de table ronde, mais de table octogonale, aux pieds tournés, ciselés, avec... Et vous avez ce goût, finalement, pour le travail. Un objet, il faut le façonner. Voilà, on est toujours sur l'évocation de ses valeurs. C'est un état d'esprit particulier, ça, Renan ? Un état d'esprit particulier qui se développe, en fait, au sein du compagnonnage en lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec cet état d'esprit. Et lorsqu'on arrive sur le Tour de France, qu'est-ce qui fait qu'on est resté sur le Tour de France ? C'est la fraternité qu'on a pu y trouver. C'est les copains qu'on n'a jamais connus qui viennent de Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux, Arras, qu'on n'aurait jamais vus sinon si on ne les avait pas rencontrés sur le Tour de France, qu'on retrouve après, comme il l'a dit tout à l'heure, qu'on le retrouve après sur d'autres villes. Donc, effectivement, dans le film, il disait « Je me sens partout chez moi. » Parce que lorsqu'il va arriver à Toulouse, il va retrouver le copain qu'il a vu à Toulouse lorsqu'il était à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, etc. Donc, c'est tout cet esprit qu'on retrouve autour de ça. Valentin, Elie, est-ce que vous vous challengez un petit peu sur les jeunes, sur le Tour de France en disant « Tiens, moi, je t'ai fait un truc. » Ça arrive. Elie ? En fait, sur le Tour de France, ce qui est bien, c'est qu'on partage énormément. Et on partage énormément. Et si quelqu'un, techniquement, est meilleur que nous, il va nous retransmettre ses valeurs. Et l'objectif, c'est qu'on avance tous à notre vitesse, mais qu'on arrive tous à avoir une telle technique. Et on partage énormément. En fait, c'est toute la richesse qu'on a. Parce que non seulement on apprend en changeant de ville, on apprend en changeant d'entreprise, mais on apprend aussi le soir avec les autres itinérants. Et c'est vraiment ce qui fait la beauté du Tour de France. Il est très malin, parce qu'il transforme « Challenge » en « Partage ». C'est bien vu. C'est très bien vu. Valentin, effectivement, c'est ça. C'est une histoire de partage, le compagnonnage. C'est une histoire de partage. Comme disait Renan aussi tout à l'heure. Et donc, du coup, je vais te rejoindre. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Non, ça n'existe pas, ça. Non, on ne va pas se vous voyer non plus. Et du coup, je dirais que le seul challenge qu'on s'impose, c'est celui à nous-mêmes, en fait. Comme disait Renan, c'est qu'on va chercher à se dépasser. Et c'est avec l'appui de tout le monde qu'on va y arriver. Bien sûr, une bonne dose de motivation est nécessaire, mais on sait qu'on est bien entouré. Très bien. Je vous vois monter dans les tours, là, Patrice. Et puis, on va voir ensemble aussi que c'est donnant, donnant un petit peu aussi de rentrer dans le compagnonnage des Tours de France. Mais je vous en prie. Oui, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus. C'est vrai que le côté, ce qu'on va mettre dans nos maquettes, dans nos chefs-d'oeuvre, comme disait Renan, ça va être notre savoir-faire. Mais ça va être aussi un petit défi, parce que si on ne met que ce qu'on sait faire, ça manque un petit peu de challenge. Trop facile, quoi. Donc, on va aussi aller chercher un petit peu plus loin, et puis on va dire, alors ça, je ne sais pas trop comment je vais le faire, mais ça me plaît, je vais aller le mettre quand même. On verra bien. Et puis, comme disait Eli, peut-être que finalement, il y a quelqu'un autour de nous qui va pouvoir nous accompagner, nous aider. Il dit, moi, je ferai peut-être ça comme ça. Eh bien, voilà. C'est comme ça qu'on va arriver à s'élever et à progresser. Et on va progresser rapidement. Une logique très positive, effectivement, et jouer sur l'effet de groupe pour s'entraîner vers toujours quelque chose de meilleur. Mathilde ? Oui, il y a une question directe pour Eli, de la part de Paul, qui demande, peut-être que vous le connaissez, quelle était la maquette réalisée et en combien de temps ? Alors oui, Paul-Louis, je le connais. Alors, la maquette que j'ai réalisée, moi, j'ai... Enfin, je suis natif de Savoie, donc du coup, je voulais faire quelque chose qui me rappelait chez moi avant que je parte sur mon tour de France. Donc, j'ai réalisé une cloche de vache, tout simplement. Une cloche de vache ? Une cloche de vache. Après, j'avais très peu de temps pour la réaliser. Attendez, je regarde, je regarde. Vous me nuisiez, hein ? C'est ça. En fait, le but, c'était de faire plus une... Un peu comme une pièce d'art, si je puis dire. Je voulais lier la technicité de mon métier à quelque chose qui, normalement, ne se fabrique pas en bois. Normalement, ça se fait en cuir. Et moi, je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de faire ça, mais en bois. Et c'était dur, en fait, à trouver les proportions. J'ai récupéré une vraie cloche pour réussir à faire les proportions. Et puis, ça faisait un clin d'œil aussi d'où je viens. Je viens de la campagne, mon père est agriculteur, toute ma famille est agriculteur. Donc, ça permettait aussi de partager aux compagnons d'où je venais. Et voilà quoi, c'était ma petite touche à moi que j'ai apportée au compagnonnage. Exactement. Vous êtes en train de m'expliquer qu'un artisan, c'est un artiste et quelqu'un qui maîtrise une certaine technique. Alors... Ah ! C'est la philo ! Vous avez cinq minutes, on revient vers vous après. Non, mais c'est compliqué parce qu'on ne se prétend pas être des artistes, on se prétend être des artisans et des gens qui répondent à des demandes. Maintenant, c'est vrai que... La dernière fois, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, elle m'a dit mais en fait, t'es un petit peu un artiste parce qu'à quel moment un client va te demander de faire ça ? Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait... T'as fait une pièce d'art, en fait. Et j'ai eu du mal à accepter ce terme-là, mais finalement, elle a peut-être raison. Il va falloir s'y faire. Et oui. Patrice Garros, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, c'est donnant-donnant. Vous apportez un toit, vous apportez le gîte et le couvert, comme on dit. Maintenant, voilà, entrer parmi les compagnons du Tour de France, c'est s'engager, c'est un engagement moral. Il n'y a rien d'écrit à transmettre, à transmettre à d'autres, au suivant. Oui, absolument aucun contrat entre les jeunes et puis les compagnons. C'est nous, tout ce qu'on va demander, aux jeunes, c'est de la motivation, c'est de l'investissement, puisqu'ils vont pouvoir, nous, on va mettre à disposition tout un ensemble, donc les chambres, la restauration, on va même mettre des salles de cours, puisque, tout à l'heure, on l'a évoqué, ils ont des cours du soir. donc il y a des salles de cours aussi, ils ont des ateliers et ils ont libre accès à tout ça, tout le temps. Donc libre à eux de les utiliser au moment où ils le veulent. Mais ils l'utilisent tout le temps, c'est ça le pire. Ils sont tout le temps dans les ateliers. qui sont motivés. Donc on est très contents un peu de ça. Mais oui. Et derrière, c'est, nous, on a besoin de, finalement, de les jauger par rapport à ça, par rapport à l'investissement, puisque, on va, tout ce qu'on va rechercher chez un jeune, c'est qu'il puisse prendre notre suite, donc qu'il puisse prendre le relais et qu'il puisse s'occuper des futurs jeunes qui vont arriver, la génération suivante. Exactement. Renan, une réaction par rapport à ça ? Oui, exactement. Si on veut essayer de faire un petit peu le cursus d'une journée d'un jeune tel qu'ils le sont sur Nantes, typiquement, ils font leur journée de travail dans une entreprise et après, sans aucune contrainte, ils font des cours du soir et le week-end, des maquettes. Imaginez qu'il y ait quelqu'un tout seul qui puisse faire ça. C'est impossible. C'est improbable. S'il n'était pas entouré par ses pairs et quelqu'un qui serait motivé par d'autres qui sont un peu moins motivés, c'est une entraide mutuelle. C'est ce qui permet le fonctionnement du compagnonnage. C'est le fait qu'ils ne soient pas tout seuls. Quelqu'un qui est entouré comme eux permet de progresser beaucoup plus rapidement que s'il était tout seul. C'est donc l'énergie du groupe, justement. C'était la séquence suivante qu'on va évoquer. Quel est l'intérêt, finalement, du compagnonnage ? Alors, voilà, devenir compagnon, quel intérêt ? Vous d'abord. D'abord, Valentin, quand vous auriez pu vous tourner vers une autre formation, vous avez choisi les compagnons. Pourquoi ? Eh bien, c'était une... Je savais qu'en rentrant sur le Tour de France que, déjà, de réputation, les compagnons, je savais qu'ils étaient assidus au travail, qu'ils cherchent, qu'ils avaient cet esprit fraternel. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment apprécié en rentrant sur le Tour, c'est de me rendre compte que ça durait au-delà du Tour de France, au-delà de la période où on est itinérant. Donc ça dure toute notre vie, en fait. C'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Et c'est des amitiés, des connaissances qu'on crée et qui vont durer pendant des années et des années. Et je pense que dans un monde comme aujourd'hui où tout va très vite, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais c'est quand même un point de repère, un phare dans... C'est un point d'ancrage. C'est ça, ouais. C'est un point d'ancrage dans la carrière ou au-delà, Elie, dans la vie. Ça reste un souvenir marquant d'une vie, j'imagine, ces années de parcours. Alors, bon, moi, je suis tout jeune. À 22 ans, la vie, elle commence seulement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, je sais que ce que j'ai appris sur le Tour de France, au final, j'ai tout appris les bases qu'on a besoin pour ma future vie. Ma future vie d'adulte parce que je suis parti de chez papa et maman. J'avais 14 ans. Je suis allé dans un lycée professionnel qui était à 4 heures de route de chez moi. Je ne rentrais pas le week-end. Donc, on crée des amitiés très fortes puisqu'on est tous dans ce cas-là. J'ai rencontré des copains de Bordeaux, de toute la France. Je pense à Bordeaux parce que ça me paraissait tellement loin depuis ma Savoie. ça, en fait, on va le retrouver tout le long de notre Tour de France et on va apprendre à se débrouiller. Je suis parti de chez moi, je ne savais pas faire une machine à laver. Mais ce n'est pas grave, les plus grands m'ont appris. Je suis parti de chez moi, il y a tellement de choses que je ne savais pas faire. La cuisine, à 14 ans, à part faire des pâtes, qu'est-ce qu'on sait les faire ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais au final, on est tous dans le même bateau et on arrive tous à se débrouiller et on arrive tous à apprendre les uns des autres. Je n'avais jamais pris le métro. À 14 ans, imaginez un petit jeune, une fois mon collègue de travail, il me pose devant la bouche de métro. Bon, voilà, tu prends le métro, tu vas tout droit et c'est chez toi. Bon, une info quand même pour vous les gars. Pour apprendre à prendre le métro, il n'y a pas besoin de passer par les compagnons. Il suffit d'aller à Paris. Ça se fait très simplement. Mais bon, on en reparlera plus tard si vous voulez d'autres tuyaux. Ce qu'il veut évoquer, c'est vraiment là-dessus que je le rejoins à 400%, c'est l'école de la vie. L'école de la vie, c'est l'apprentissage en fait en dehors du métier, l'apprentissage de la vie lorsqu'il est sur le Tour de France. On lui apprend à devenir grand par de lui-même et on l'aide à le devenir. Donc effectivement, c'est l'apprentissage de la vie qu'il évoque et c'est vraiment ça tous les jours, c'est le quotidien du Tour de France. La rubrique s'appelle « Quel est l'intérêt du compagnonnage ? » Mais il y a un intérêt fort pour les entreprises aussi qui reçoivent effectivement les jeunes. Je me perds un peu dans les appellations stagiaires, itinérants. Mais en fait, les jeunes qui sont sur le Tour de France et qui vont vers les entreprises, on l'a vu, un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il va trouver dans un compagnon qui vient travailler chez lui ? C'est un partenariat. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher quelque chose grâce à... C'est un vrai partenariat entre les entreprises qui accueillent, qui vont quand même former aussi parce que pour certains, lorsqu'ils sont tout jeunes, ils commencent seulement dans le métier, donc il faut accepter ça aussi. Il y a certains avantage d'avoir certains compagnons qui peuvent arriver dans des entreprises qui sont complètement autonomes et qui sont, de fait, dès le lendemain, chefs d'équipe typiquement. Donc c'est un partenariat avec l'entreprise, les entreprises accueillantes qui accueillent les itinérants du Tour de France et le partage que peuvent connaître et on est dans des métiers multi-régionales, c'est-à-dire que la charpente en Savoie typiquement n'est absolument pas la même que celle à Nantes. La menuiserie, pareil. Donc ce qui fait aussi l'intérêt de la connexion des métiers sur le Tour de France, c'est la connaissance des différentes régions. Il faut avoir cette culture. La culture des métiers. Exactement. Patrice, oui. Quel est justement, mais alors pour l'entreprise, c'est quoi ? C'est accueillir une forme de label, de certificat qualité ? Alors, ça peut être effectivement perçu comme ça à la base. Oui. Après, il faut effectivement se rendre compte que, bon, on a des entreprises qui sont partenaires, qui ont l'habitude de prendre des jeunes qui sont sur le Tour de France, qui nous connaissent. Mais d'une année sur l'autre, ils peuvent avoir un jeune qui va débuter dans le métier. Donc, il va falloir qu'il puisse apprendre et s'adapter à l'entreprise. Et puis, l'année d'après, quelqu'un qui va être plutôt en fin de Tour de France, qui va déjà avoir un gros vécu derrière lui et qui va être plutôt autonome et qui va être capable de s'occuper d'une équipe. Donc, d'une année sur l'autre, voilà. C'est pas... Les entreprises ne vont pas retrouver toujours la même chose. Sauf que, il faut qu'il y ait les entreprises partenaires vont accepter leur jeu, j'ai envie de dire, où, ben, cette année, ça va être à moi de le former et quand il va partir, il va amener un petit bout de l'entreprise, de mon entreprise, ailleurs. C'est ça, le sens du partenariat que vous évoquiez, effectivement. Ça va pas que dans un sens. Il y a cette notion du partage et parfois un petit peu aléatoire. Est-ce que ça peut faire peur ? Ça peut inquiéter ? Un chef d'entreprise qui nous écoute, là, peut se dire, ouais, mais alors, je sais jamais quel profil je vais avoir ? Non, il va pas forcément le savoir. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans la construction, finalement, de l'ouvrier, le fait de voyager, de changer de ville, de changer d'entreprise, de changer de taille d'entreprise, on va pas travailler du tout de la même façon sur une entreprise de 50 salariés ou chez un artisan. Mais nos jeunes, nos itinérants, ils sont, mais du coup, ils vont s'adapter beaucoup plus vite à une entreprise et donc, ils vont reprendre aux attentes de l'entreprise beaucoup plus rapidement. Avoir cette intelligence, effectivement, du contexte. Et j'ai envie de dire que sur le Tour de France, on va bénéficier de ça puisqu'il y a des fois peut-être qu'on va nous dire bon alors, ça, je sais pas trop comment le faire, mais dis donc, t'aurais pas vu ça, toi, de quelle part ? Sur une autre étape ? Oui, 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 même si c'est pas tout à fait... Voilà, mais on va y aller quand même et donc, on va nous confier des responsabilités plus rapidement et du coup, ça va nous faire notre expérience. Et même si on sait un petit peu comment s'y prendre, mais pas tout à fait, le soir, on a des copains qui sont sur place et puis, dis donc, comment tu ferais toi ? Voilà, je vais t'expliquer, bouge pas. Tant que vous avez la main, Patrice, gardez-la. Comment, voilà, moi, je veux partir, je veux m'engager sur le Tour de France et comment je me manifeste ? Comment je vous sollicite ? Tout à l'heure, je disais qu'on était un réseau. On est à présent dans plus de 17 villes. on a 27 lieux de passage, je crois, sur l'ensemble du Tour de France. Il faut aller sur notre site internet, voir la ville la plus proche et puis nous contacter. Et à ce moment-là... Via le site web et la machine est lancée. D'accord, c'est aussi simple que ça. Mathilde, Mathilde, quelle nouvelle ? Écoutez, les femmes sont très actives. Donc là, j'en ai deux qui posent des questions sur le coût de la scolarité et est-ce qu'il y a un coût pour le Tour de France et puis est-ce que les femmes peuvent faire le Tour de France comme les hommes ? On va en prendre une à la fois. Déjà, parlons des sous. Les sous. Donc, les jeunes qui sont sur le Tour de France vont nous payer un loyer. Point. Donc, ils vont payer un loyer, les repas et puis c'est tout. D'accord. Tout ce qui est mis à disposition, les ateliers, même les matériaux, ils ne payent rien. Et puis, les jeunes sur le Tour de France sont en entreprise. Ils sont employés en entreprise. Donc, ils ont leurs revenus en entreprise aussi. Et là, vous les aidez aussi dans la négociation de leur contrat, si je puis dire. Alors, au tout début, j'ai envie de dire, mais après, le compagnonnage, c'est la construction d'un homme. Oui. Ou homme avec un grand H, puisqu'on va y venir. Et du coup, il faut aussi qu'ils puissent réussir à se vendre, mettre en avant leur expérience pour pouvoir négocier leur contrat. Donc, on n'est pas là pour tout faire aussi à leur place. On veut leur faciliter les choses, ça c'est clair, mais on ne peut pas non plus tout faire à la place. Renan, les femmes aussi. Voilà. Il y a effectivement la possibilité pour des femmes d'être dans certains métiers, dans certains foyers de jeunes travailleurs qui soient aussi équipés et adaptés. Donc, effectivement, il y a la possibilité. Aujourd'hui, il y a peu de demandes. On a fait une table ronde précédemment pour ça et on a peu de demandes. Mais effectivement, il y a la possibilité pour ceux qui veulent. Mais au-delà de la possibilité, il y a cette envie d'ouvrir davantage les portes du compagnonnage à toutes les motivations féminines qui sont, je le dis en votre nom, les bienvenues. Effectivement, ça pour répondre à la question que nous a transmise Mathilde tout à l'heure. Je vais revenir vers vous, Valentin, parce qu'on a parlé effectivement du chef-d'oeuvre d'Elie et le vôtre, il est terminé, il est en cours de projet. On devrait en voir quelques images pendant que vous nous en parlez. C'est quoi ? Alors, il a été terminé l'année dernière au mois de... de mars et complètement au mois de mai puisque certaines pièces ont été rajoutées. Oui. Donc, il s'agissait, on ne va pas dire d'une reproduction parce que ce n'est pas le terme exact, mais d'une maquette qui pourrait représenter la future charpente de Notre-Dame. Donc, celle qui a brûlé à Paris. Ce sont les événements de Notre-Dame de Paris qui vous ont... ça a été le déclencheur en fait. Des compagnons d'Anglette ont eu l'idée de produire cette maquette et ont contacté trois aspirants qui aspiraient à devenir compagnons pour pouvoir réaliser cette maquette. Quel était l'enjeu de cette réalisation ? Alors, pour moi, personnellement, l'enjeu, c'était de devenir compagnon. Oui. Mais il y avait également un but... On voulait promouvoir également le Tour de France. C'est-à-dire que des ouvrages comme ça nous permettent de montrer notre savoir-faire à tout le monde et de montrer qu'on est également capable de refaire des bâtiments aussi importants et aussi emblématiques que celui de Notre-Dame. On a vu une image avec cet enchevêtrement de bois. C'est impressionnant. En tout cas, bravo. N'est-ce pas, Renan ? En termes de charpente, là, on est bon. Je suis toujours admiratif des grandes maquettes pour avoir fait des toutes petites maquettes au nombre d'heures que j'y ai passées. Quand je vois des grandes maquettes comme ça, c'est que par trois personnes. C'est juste admiratif, effectivement. Je voudrais qu'on évoque ensemble maintenant parce que les compagnons du Tour de France, c'est un réseau avant tout. Un réseau de cœur, un réseau de femmes, d'hommes, un réseau de professionnels Donc, voilà. Quelle est la force de ce réseau ? Et vous voyez, c'est écrit en gras à taille humaine. Ça veut dire quoi pour vous, Patrice Garros, à taille humaine ? À taille humaine, c'est que dans nos sièges, les jeunes qui sont accueillis, ils vont être au maximum 40, 50. 50. Donc, ce qui fait que... Alors ça, c'est reste les grandes villes, les grands sièges. La plupart du temps, on est à peu près à une trentaine de jeunes par ville. Donc, 30 personnes, 30 jeunes dans un siège, ils vont se connaître tous. Ils vont se connaître intimement, puisqu'ils vont savoir d'où est-ce qu'ils viennent, quel est un petit peu leur parcours, dans quelle ville ils ont déjà été. Et puis, ils vont pouvoir échanger sur leurs expériences. Et la taille humaine, je pense que c'est ça, c'est quand même réussir à passer un an ensemble et puis se connaître. Voilà. Renan, on parle de réseaux. Alors, les réseaux, on les connaît bien. Les réseaux sociaux, ça va. Et puis, les jeunes, ils sont super calés là-dessus. Le réseau, c'est super important, on le sait. Mais dans le bâtiment, c'est la même chose. C'est primordial. Réseau avec les entreprises, réseau entre différents collaborateurs. Effectivement. Alors, pour le coup, le réseau compagnonique et le réseau sociétal entreprise est vraiment différent. Heureusement, c'est quand même pas tout le temps les mêmes. Mais le réseau dont je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment le réseau de ceux qui font le Tour de France avec eux aujourd'hui. C'est 300 jeunes en même temps à peu près. Ce qui permet aujourd'hui de rester avec 300, 400 personnes. Mais c'est rien du tout. 400 personnes, ils se connaissent presque tous par leur prénom. Donc, c'est vraiment ça la taille humaine. C'est 20, 30 personnes par siège. Et ça, c'est important. On essaye de rester sur ces nombres-là aussi. Un développement, on est toujours en plein développement. Mais on veut rester à cette taille humaine pour garder vraiment l'étymologie du compagnonnage tel qu'on le veut aujourd'hui, tel qu'on veut le retransmettre. Voilà la connexion, la connexion humaine. Valentin, pour vous, cette notion de réseau, c'est quelque chose de concret. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Quand on connaît quelqu'un, quand on le retrouve quelqu'un, c'est quelque chose de concret pour vous ? Oui, tout à fait. Puisque cette année à Nantes, j'ai retrouvé des anciens itinérants avec qui j'avais eu l'occasion de voyager auparavant. Ce qui est agréable également, c'est de se retrouver des années après et de se rendre compte à quel point l'un et l'autre ont évolué, tant sur le point humain que sur le point professionnel. Et on est toujours content d'avoir justement ces nouvelles. Et puis plus tard, dans la vie, certains vont créer plus d'affinités que d'autres et peut-être se retrouver, faire des entreprises ensemble, faire des projets ensemble. Et donc le Tour de France, c'est un lieu qui nous permet de se regrouper et de trouver ces affinités qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. Élie, vous-même, vous avez noué des contacts particuliers, peut-être jusqu'à des amitiés ? Oui, enfin, moi, tous les itinérants qui sont avec moi dans le siège, on se connaît tous très bien, on s'entend tous très bien. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on retrouve au fur et à mesure de notre Tour de France des gens qu'on avait perdus de vue. J'étais au lycée avec un couvreur et cette année, lui, il vient de devenir compagnon tout comme moi. Et du lycée qu'on a commencé en 2013, on était ensemble, on se retrouve aujourd'hui 7 ans, 8 ans après, dans la même ville, tous les deux compagnons. Donc ça veut dire que tout notre bout de chemin qu'on a fait ensemble, même si on était loin, on l'a réussi. Et là, c'est un peu notre aboutissement de se retrouver et de se dire du lycée à aujourd'hui, il a vachement évolué, il a vachement grandi. Et je pense qu'il se dit la même chose aussi. Exactement. J'imagine que vous devez être tous plein de souvenirs et d'anecdotes. Voyez un petit peu où je veux en venir. C'est l'histoire, je sème pour y revenir tout à l'heure. Mais on est à un quart d'heure de la fin de cette table ronde et je voudrais qu'on revienne effectivement sur l'essentiel. Pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'il faut retenir effectivement du compagnonnage de ce tour de France ? On commence ? Je vous sens prêt, Renan. Allons-y. Pour moi, c'est vraiment une expérience. J'allais oublier le jingle. Pardon. Jingle ! Ils ne vont pas être contents à la régie. Alors, on envoie le jingle et on en parle ensuite. Ah non, mais c'est important de faire les choses dans le bon ordre, Renan. Non, mais il y a un ordre, c'est normal, il faut respecter. Pour moi, vraiment, c'est une expérience unique. C'est une expérience unique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Si je fais une comparaison avec quelqu'un qui fait des études dans une université, c'est vraiment l'opposé à ça. C'est l'entraide que l'on a au sein du Tour de France est inretrouvable ailleurs. Pour moi, c'est vraiment une expérience unique que j'ai vécue de mes 16 ans à 24 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose, j'en ai des souvenirs effectivement plein à la tête. Ah, allez, l'anecdote, on y va, c'est parti. On n'a pas le jingle anecdote, mais on peut y aller. Non, il n'y aura pas besoin d'anecdotes, mais pour autant, des expériences d'entreprise bien différentes. Paris-Charpent, je me souviens, on a travaillé au Moulin Rouge, faire le travail du Moulin Rouge. Pendant que ça dansait ? Dans la salle dansait. Alors, effectivement, il y avait les répétitions devant nous. Donc, effectivement, le chantier a pris beaucoup de temps. J'imagine. Voilà, effectivement, on a vraiment des expériences extérieures dans tous les métiers qu'on a pu avoir, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver. Alors, quelqu'un qui me dit « Oui, mais je suis capable de voyager moi tout seul, je vais prendre mon appartement, je vais faire ma petite entreprise. » Oui, mais il n'aura pas le compagnonnage, il n'aura pas l'entraide que l'on peut retrouver au sein des foyers de jeunes travailleurs tels qu'eux peuvent le vivre aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment le côté unique que l'on est sur le Tour de France et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est là à perdurer et à retransmettre ces savoirs. Et ce n'est pas pour rien qu'il est président parce qu'il en parle super bien, je peux vous le dire. Patrice, du coup, il a mis la barre très haut. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces échanges ? Ce qu'on doit retenir, je pense que c'est effectivement ce qu'apporte le Tour de France, c'est les rencontres à la fois, finalement, professionnelles et personnelles parce que, des fois, on va partir avec une idée bien en tête. Moi, ça va être ça. Ah ben, quand on voit où est-ce qu'on est arrivés, on s'est dit, on a fait quand même pas mal de détours et on a bien dévié. Et ça, c'est... Là, du coup, on est quatre, on a fait tous, les quatre, le Tour de France. Mais les rencontres que l'on a faites nous ont amenés à ce que l'on est aujourd'hui. Donc, eux, ils en sont au tout début, finalement. On verra ce que ça va donner plus tard. Mais si je prends mon expérience à moi, moi, je suis originaire du Pays Basque. Mon père était plombier, artisan plombier. Donc, c'était tout tracé. Je faisais un Tour de France, je revenais à la maison. Plombier. Depuis le jour où je suis parti, j'avais 17 ans, finalement, je ne suis pas repassé par l'entreprise familiale. Oui, parce que là, vous n'êtes pas tout à fait à Biarritz. Oui, je suis à Nantes. Vous avez retrouvé l'Ouest. Et effectivement, c'est les rencontres qui ont fait que... Les opportunités, les rencontres. Les opportunités. Et puis, c'est quelque chose qui m'a vraiment pris, le compagnonnage. Tout ce qu'on a évoqué, ça a fait que je me suis toujours investi là-dedans. Très bien. Donc, le voyage, le fait de visiter, finalement, des endroits et son métier. Oui. Parce que visiter son métier, c'est aussi un gros aspect. Et puis, le côté humain qu'on peut en tirer. Une question me vient à l'esprit. Et la vie de famille dans tout ça ? La vie de famille, il faut effectivement réussir à faire passer le message qu'on va passer pas mal de temps avec les jeunes le soir ou le week-end puisque, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, les cours sont donnés bénévolement par les sédentaires. c'est-à-dire nous. Donc, ça prend sur la vie de famille. Et puis, fonder une famille en travaillant au Moulin Rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et pour vous, voilà, Valentin, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces échanges ? S'il y avait une idée à faire passer ? Alors, on parle beaucoup de notre travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important sur le Tour de France. Il y a aussi une très forte convivialité parmi les itinérants. Donc, c'est une grande famille et on trouve toujours quelque chose à raconter. C'est des anecdotes à table. Ça peut être la bêtise que quelqu'un a fait sur le chantier aujourd'hui. Ah, très bien. Allons-y. C'est bien. Alors, si vous voulez, première anecdote de Nantes cette année, premier jour de chantier et j'ai, comme on dit dans le jargon, j'ai tué une pièce, c'est-à-dire que je l'ai mal taillée. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce genre d'anecdotes, on rentre le soir, on est triste parce qu'on a fait perdre de l'argent à notre employeur. heureusement, c'est que du bois, c'est pas de l'humain. D'accord. Tout va bien. Du coup, on est énervé et c'est vrai que quand on arrive au repas, on est quand même content de retrouver cette chaleur et de pouvoir parler de ce problème-là. Au final, on arrive à expulser toutes ces mauvaises pensées et les copains sont là pour nous aider à nous en sortir. Et en fait, ce que je donne, c'est un petit exemple, c'est quelque chose de très concret, mais c'est valable dans toutes les choses. Donc, ça peut être pour une peine de cœur. Il y a toujours quelqu'un pour nous remonter le moral, en fait. Une peine de cœur ? Vous arrivez à avoir une vie sentimentale ? Non, je n'arrive pas, non, je n'arrive pas. Personnellement, je... Voilà, le message est passé. Ce n'est pas un cas générique, puis tout. Je ne suis pas l'exemple à suivre, mais non, moi, je n'ai pas trop ce problème-là. D'accord, merci. Elie, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces échanges ? Alors, moi, je pense qu'il y a un petit aspect, en fait, dont on n'a pas parlé et que je trouve qui est très important dans le Tour de France, c'est que, en fait, moi, quand je suis parti sur le Tour de France, j'ai dit, bon, très bien, j'ai mon bac pro en poche, j'ai mon CAP, je pars. Et puis, finalement, sur mon Tour de France, je me suis dit, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Et donc, sur le Tour de France, ce qui est bien, c'est qu'on est aussi accompagné pour passer d'autres diplômes, si on le souhaite. J'ai voulu passer à un brevet professionnel, j'ai passé mon brevet professionnel au centre de formation des compagnons à Nantes. Et puis, après, j'ai continué mon petit bout de chemin sur mon Tour de France. Un jour, je me suis dit, et quand j'aurai 40 ans, est-ce que je voudrais tout le temps être menuisier ? Peut-être que oui, peut-être que non. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me coûte aujourd'hui à 20 ans de me lancer dans un BTS ? Donc, j'ai fait mon BTS. Et les compagnons, ils m'ont tout le temps aidé. Ils m'ont trouvé une entreprise qui était apte à m'accueillir pour que je puisse faire mon BTS. Ils m'ont aidé à trouver une école parce que le BTS que je voulais faire n'était pas faisable chez les compagnons, mais on avait un établissement partenaire qui m'a permis de le faire. Et ça, ce qui est bien sur le Tour de France, c'est que non seulement on peut apprendre via les compagnons qui nous expliquent leur savoir-faire, mais on peut aussi continuer à se former de manière plus scolaire, si je puis dire. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Merci pour cette précision effectivement à côté de laquelle on était passés, comme vous l'avez souligné. Oui, Patrice, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire juste que c'était un bel exemple de ce qui se passe finalement au jour le jour dans nos sièges. Oui. C'est vrai qu'on se l'était dit, il fallait qu'on parle de l'ensemble des diplômes que l'on peut passer à travers le réseau et on l'a oublié. Et c'est Eli, 23 ans, qui nous dit vous avez oublié ça quand même. Mais c'est très bien. On est bien contents, il a bien écouté et puis il nous le rappelle. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la table ronde, juste tous les deux et votre cahier de 75 pages. Il y en a qu'il en reste encore un petit peu derrière. Non, c'est bon. Très bien. Très bien. Moi, je voudrais qu'on évoque quand même la notion de demain parce que les compagnons, aujourd'hui, on a très bien compris toutes les valeurs qui vous animent et tout ce que ça vous apporte dans votre vie, dans votre métier. Et demain, les compagnons. Je vais m'adresser au président. Quelle est la vision ? Là, on va loin. Je vous laisse un minute. On fait une table ronde demain pour parler de la vision. Les compagnons du Tour de France demain. On a fait le Cap 2020 assez récemment sur lequel on a clôturé cette expérience de vision justement de ce qu'on peut y en a. Aujourd'hui, on est sur un Cap 2030. Donc, on essaie toujours d'avoir une vision très lointaine pour comprendre quels sont les tonnes aboutissant des métiers qui sont en pleine mutation pour tous les métiers. Ce n'est pas forcément que les métiers du bâtiment, mais tous les métiers qui vont nous entourer aussi. Donc, c'est assez important de comprendre la génération de demain, la génération d'aujourd'hui, comment l'amener dans le Tour de France, comment impliquer les jeunes sur le Tour de France et comment nous, on doit réagir autour d'eux pour garder les jeunes, pour leur éduquer le nouveau compagnonnage parce qu'effectivement, le compagnonnage qu'on va inculquer il y a 24 ans, ce n'est pas le même qu'on inculque aujourd'hui et ce n'est certainement pas le même que demain. Donc, c'est toujours une remise en cause des compagnons pour le compagnonnage et ça, on sait le faire et on sait toujours s'adapter. Très bien. Donc, voilà, cette interrogation vers l'avenir, on pense toujours, on est toujours tourné vers demain. Oui, Patrice, vous vouliez réagir ? Oui, et puis je pense qu'il y a aussi les techniques d'aujourd'hui. C'est vrai que quand, peut-être que dans l'image collective, c'est le côté savoir-faire, donc ça, effectivement, on veut toujours le garder. À ce côté un petit peu rétro, quoi. Peut-être, peut-être, oui. Mais ça n'empêche que, tout à l'heure, il y avait une conférence sur la modélisation 3D. Ça fait partie du métier d'aujourd'hui. Sur le petit film qu'on a vu hier, on voit des images 3D, on voit des logiciels de dessin. Effectivement, les tailleurs de pierre, par exemple, on a toujours, je suis envie de dire, le tailleur de pierre d'un autre image, ça va rester un monument ancien. C'est le cliché. Ils dessinent maintenant sur ordinateur et finalement, ça tient beaucoup moins de place que quand ils faisaient des arches sur le parvis de la cathédrale. Maintenant, c'est tout dans l'ordi. Et puis, il faut un pierre-pain-pierre. C'est une image qui a la vie dure. Vous savez tout simplement pourquoi ? Parce que quand les médias, quand les caméras veulent refléter le métier, c'est plus beau de filmer la taille sur de la pierre que de filmer quelqu'un qui travaille sur un ordinateur. Donc effectivement, c'est une image qui est transmise malgré toute cette modernité que vous revendiquez. Pour autant, la modernité ne fonctionne pas si on n'a pas les connaissances intellectuelles manuelles avant. Exactement. On ne peut pas les oublier. C'est exactement ce qu'on défend. Cette intelligence de la main, on y revient. Il faut déjà passer par le toucher, la feuille de dessin avant de pouvoir évoluer parce que finalement, sur le dessin, sur le papier, on se rend compte de ce qu'on veut faire. Sur un ordinateur, on le voit moins. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on veut chercher. Il y en a une qui est super forte avec son clavier, c'est Mathilde. On la sollicitera. On va venir vers vous, Mathilde, tout à l'heure pendant les questions en guise de conclusion. Je voudrais avoir votre avis, Valentin, vous projetez dans l'avenir. Comment vous voyez ? Ça, c'est la question piège. Comment vous projetez dans 5 ans ? Alors, dans 5 ans, je ne sais pas encore. Non, mais j'ai des projets, bien sûr, pour mon avenir. Actuellement, je me concentre sur mon tour de France. Il y a encore beaucoup de choses à voir et à faire. plus tard, j'aimerais également et à transmettre. Et j'aimerais également beaucoup dans l'avenir fonder mon entreprise ou récupérer une entreprise. C'est quelque chose qui me tient à cœur désormais. Je me rapproche petit à petit et j'espère que ça sera un succès. Vous vous cherchez un accompagnement pour ça ? Vous cherchez des renseignements ? Eh bien oui, je me renseigne auprès des compagnons sédentaires, itinérants et puis également des gens que je croise. Des fois, on peut croiser des gens avec qui on a envie de travailler plus tard et se créer une équipe. Le projet se prend forme petit à petit. C'est ça, très doucement, très très doucement, mais ça avance. Merci beaucoup Valentin. Élie, comment vous vous projetez dans l'avenir ? Du haut de vos 22-23 ans ? Alors, moi, je me projette dans un avenir plus proche que ça puisque l'an prochain, pour ma dernière année de Tour de France, je suis en train de m'engager pour devenir formateur dans le lycée professionnel dans lequel j'ai été formé. Et en fait, c'est un petit peu ma façon à moi de vouloir remercier ce lycée en leur disant ben voilà, j'ai fait mon Tour de France et en fait, je reviens au point de départ pour donner envie aux plus jeunes de partir sur le Tour de France et leur apprendre ce que j'ai pu apprendre. Belle leçon de réciprocité en tout cas. Bravo. On va passer au moment des questions, faire un tour sur le chat. Attendez Mathilde, il y a jingle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur le chat ? C'est-à-dire que les questions sont tellement pressantes sur le chat. Les internautes sont très attirés par le Tour de France. Donc, on a encore une question là-dessus. C'est est-ce qu'il y a un âge limite pour faire le Tour de France ? Alors, Renan, Patrice, Patrice, Renan ? Oui, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est vrai que pour faire le Tour de France, du coup, c'est une vie en collectivité. Donc, du coup, il faut avoir entre 17 et puis 25 ans, grand maximum, j'ai envie de dire, puisque après, il y a aussi un décalage de mentalité qui se fait et où finalement, les centres d'intérêt sont différents. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça et ça devient un petit peu plus compliqué au-delà. Mais après, il y a déjà effectivement des jeunes de 25 ans qui sont rentrés sur le Tour de France. Alors, du coup, peut-être qu'il faut adapter un petit peu plus le système. C'est des vieux, les pauvres. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont tourner peut-être un petit peu plus vite parce qu'ils auront peut-être un peu plus d'expérience. Mais ça, ça va dépendre, effectivement, encore une fois, de chacun. Sauf que là, il y aura un peu moins de marge d'évolution, j'ai envie de dire, ou dans le temps puisque un jeune qui va commencer à 17 ans, on peut se permettre d'attendre... De prendre le temps de cette formation, effectivement. Valentin, vous vouliez réagir ? Je disais que je m'étais très bien adapté malgré mon vieillage sur le Tour de France. Non, c'est... La preuve. En fait, on vous adresse la parole. Tout va bien. Je rejoins Patrice sur ce qu'il dit. La limite d'âge, en fait, elle est préponérante dans la mesure où vers un certain âge, on aspire à des choses différentes et bien souvent, on a des familles. Quelqu'un qui voyage avec une famille derrière lui, c'est très compliqué. C'est plus complexe. Renan, on a tout dit sur la limite d'âge, je pense. Oui, oui. On est complet. D'autres questions ? D'autres réactions ? Oui, une autre question. Est-ce que c'est une obligation de passer dans un centre de formation des compagnons ? pour faire le Tour de France ? Alors non. Non, non, non. On peut très bien préparer son diplôme dans un autre centre de formation, style AFPA, Greta, et partir sur le Tour de France. La condition, c'est uniquement d'avoir son diplôme de base. Voilà. Et ça m'évoque une chose, une précision qui est bien à noter sur la différence entre les compagnons du Tour de France et le centre de formation des compagnons du Tour de France qui sont deux entités bien distinctes. voilà. Et parfois, la confusion est faite. Renan ? La confusion est normale puisque l'un gère l'autre et l'autre gère l'un. Ah bah bravo. Et puis les noms sont très bons. Pour autant, il y a un centre de formation qui gère de la formation, formation pour adultes ou apprentissage, sur les 17 centres de formation qu'on a au Tour de France. et en dehors de cela, on a le foyer de jeunes travailleurs, donc la Fédération compagnonique qui accueille les jeunes qui sont sur le Tour de France qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous en formation. On peut avoir des jeunes qui ne font qu'un statut ouvrier dans les entreprises en plus de pour certains qui ont de la formation en cours. Oui. Et l'information, on la trouve donc sur le site web comme vous l'évoquiez. Je regarde, je surveille leur, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Non, plus d'autres questions. Plus d'autres questions ? En tout cas, merci d'être intervenu. Moi, je voudrais conclure sur cette notion d'ouverture parce qu'on a transmis des valeurs très communautaires. C'est une communauté d'entraide, de partage. Les compagnons du Tour de France ont souffert parfois d'une image un petit peu fermée alors que pas du tout. J'aurais vous laissé la parole sur ce sujet. Non, fermé, non. Déjà, on n'est pas une élite. On ne cherche pas à faire rentrer quelqu'un dans un moule. On est justement l'ouverture même. La grande richesse du compagnonnage, c'est justement la diversité des personnes qui l'entourent et qui s'approprient le compagnonnage. C'est ce qui fait la grande richesse de nos réunions, la grande richesse de tous nos métiers différents. Mettez les présidents que l'on a de corporation, de fédération. On a plusieurs métiers différents, plusieurs âges différents. Il va y avoir des présidents de 65 ans, 25 ans, peut-être pas 35 ans, 40 ans, voilà quelque chose comme ça. Donc, effectivement, c'est toute l'ouverture qu'on peut avoir sur le compagnonnage vis-à-vis de toutes les personnes qui l'entourent. Donc, au contraire, c'est très, très, très ouvert. On parle de compagnons du Tour de France et l'étranger, alors ? L'étranger, j'y ai fait un tour, moi aussi. On a la possibilité, pendant le Tour de France, de faire l'étranger. Moi, j'ai fait la Pologne, la Mongolie, pour des métiers assez lointains. Ça, c'est dû à une rencontre. On parle de rencontre. On n'a peut-être pas beaucoup parlé tout à l'heure. La rencontre, c'est vraiment important. J'ai eu la chance de rencontrer un compagnon charpentier sur Limoges, Jean-Paul Chapelle, dans les 60 ans, 65 ans à l'époque, qui m'a fait découvrir la Pologne. Jean-Paul, si tu nous entends ! Jean-Paul, si tu nous entends, viens de bonjour ! Un grand ami aujourd'hui pour moi, qui m'a fait découvrir la Pologne, grâce auquel j'ai trouvé ma femme aussi là-bas. On a pu partir ensemble en Mongolie. On a fait un chantier extraordinaire en Mongolie là-bas. Ça, c'est des expériences sans le compagnonnat. Je n'aurais jamais vécu ces expériences-là. C'était un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, à tous les cinq, puisque Mathilde est là-bas derrière son clavier. Merci pour cette intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris le message. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est activer vos claviers pour aller visiter le site des compagnons du Tour de France. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501